Salut, Gino Chouinard, comment ça va mon ami? Ça va, ça va, bien? Aïe, pas trop fort, aïe, aïe! T'as fait quelque chose que t'avais pas fait avant, c'est ça? Ben, j'ai essayé deux fois de conduire des motos dans ma vie, mais de façon pas très sécuritaire. Hé, essaye donc sur le sentier de la cabane à sucre. Hé, viens, essaye ma moto ou dans le sud, une fois, pas de permis. Ou la seule carte qui demande, c'est ta carte de crédit. Oui, c'est ça. T'as pas raison. Alors, c'est les seules fois que j'ai expérimenté. Là, pour la fois, ça, c'est moi, ça. Alors, t'as fière allure, là-dessus, quand même? Oui, fière allure quand l'image est arrêtée. Ça se gâte un peu quand il y a du mouvement. J'ai tellement aimé ça, mais c'est que la moto, c'est pas facile. Changement manuel, une moto 5 vitesses, 2,30. Une moto à 4 temps. Je fais comme si je connais les moteurs. Mais le vroum-vroum, il est le fun. Le vroum-vroum, il est le fun. C'est pour ça que t'as mal au poignet, là. Oui, il y a ça, puis le fait d'être toujours en débalancé, le fait d'être toujours en dérapage. Alors, je t'ai ramené des images, je suis allé m'amuser dans le nord, sur la 15, tout près de Mirabelle. Un immense carré de sable pour adultes, un terrain de jeu x 1000. Je pense que le paradis est tout près de Mirabelle. J'ai eu la chance d'apprendre dans un environnement et un contexte sécuritaire comment faire du motocross. Envoie ça à l'avant-gout. Vraiment, t'as attrapé ça très vite. Merci, écoute, je suis doué. Ce qui est bien chez X-Town, c'est que, bon, on va vraiment t'encadrer dès le début. On va t'habiller de façon très, très sécuritaire. Moi, les fois que j'avais essayé de la moto, j'étais en espadrille, bon, j'avais pas les équipements adéquats. Là, on m'équipe et on s'en va dans le stationnement avec Olivier, qui est mon instructeur. On démystifie la moto. Alors, tous les contrôles, comment changer de vitesse, le freinage, quelles sont les parties de la moto que tu dois maîtriser. Ensuite, on t'amène sur une petite piste, qui est une piste d'apprentissage. De jeunes enfants à partir de 5 ans, même 7 ans, vont embarquer sur des petites 50cc. Ils vont s'habituer au contrôle de la moto et ils vont s'habituer aussi à avancer sur un terrain qui est accidenté. Alors, c'est là vraiment où j'ai passé, je te dirais, peut-être un bon 2 heures, juste sentir et filer, comme on dit, la moto en bon français. Alors, c'est mon instructeur, Olivier, qui me donne des trucs. Tu prends quasiment une armure. Ça prend ça. Ça va tellement vite. Tu peux atteindre des vitesses très rapidement. En deuxième vitesse, tu peux te faire peur. Et puis, comme c'est un changement manuel, des fois, il peut t'arriver de perdre le contrôle, d'y aller avec un petit peu trop d'accélération, de ne pas savoir comment changer de vitesse. Alors, avant que la moto s'emballe, il peut t'arriver que ça aille un peu trop vite au-delà de tes limites. On va voir un peu comment tu t'es débrouillé à partir de ce moment-ci. Ça va aller sur la vitesse, le coup. Yeah! Ça se passe jusqu'à maintenant? Ça passe super bien. T'as la bonne élève? OK. Là, maintenant, bon, OK, changement de vitesse, ça va pas pire. Les virages, c'est pas si pire. Quand même assez basse vitesse. Maintenant, je dois apprendre à me lever sur la moto. Le lever sur la moto? Oui, à me lever sur la moto pour être toujours en contrôle. Alors, c'est ce que j'ai retenu pour pouvoir m'attaquer à des buts qui ont un peu plus d'inclinaison, d'être debout, littéralement, à cheval sur ma moto. Alors, ce que j'ai retenu, vraiment des consignes qui m'ont été répétées très, très, très souvent, c'est Pierre-Yves serre la moto. Ah, t'es là, là? Oui, ça, c'est moi, ça. Avec le casque blanc, c'est toi? Ah, tout à fait, c'est moi, là. Ah, c'est bon. Le gars qui se fait dépasser, là, c'est moi, ça. Ah, mais t'as fait, là, en combien d'heures, en deux, trois heures, là? Oui, deux heures. Ah bon, deux heures. C'est bon, quand même? Et c'est ça, on me disait souvent, serre la moto, parce que la moto va bouger. Si en plus, toi, tu bouges sur la moto, tu vas souvent te retrouver en déséquilibre. Deuxième, ça, c'est moi aussi, j'avais changé de costume. Consigne qu'on m'a donné souvent, comme ça, vous le voyez, on me disait, laisse la moto travailler. La moto est souvent en dérapage. Moi, j'avais le réflexe de mettre le pied par terre pour essayer de compenser. On me disait, Gary, fais-toi confiance. Si tu regardes loin devant, ton corps, ton cerveau vont s'arranger pour aller où tu regardes. Alors, laisse la moto travailler, donne un petit coup d'accélération et elle va se rendre où tu veux aller. Ah, tu as aimé ça? Ah, j'ai adoré ça. Honnêtement, j'ai vraiment eu la piqûre. Ils ont tellement des installations incroyables. Tu peux débarquer là avec ta petite famille. Il y a du camping, il y a une cantine, il y a du Wi-Fi, il y a des estrades. Comme je te disais, les jeunes à partir de l'âge de 5 ans peuvent y aller et c'est dans un environnement sécuritaire. À l'époque, le motocross, ça se pratiquait dans les pits de sable de façon très, très illégale. Maintenant, c'est encadré, c'est régi par une fédération et je veux saluer la gang de X-Town, mon instructeur et il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Guillaume Dubot qui a pris les images aériennes avec son drone, donc de drone diffusion. On avait l'impression d'être survolé par l'hélicoptère TVA. Est-ce que tu veux connaître maintenant ton prochain sujet? Non. Oui, vas-y. Danse synchronisée, aquatique. La nage synchronisée. Oui, oui, oui. Avez-vous des pince-nez large? On a tout ce qu'il faut. Ça prend pas. Ça prend deux.